bonsoir le secteur à comment ça va c'est un honneur pour moi pour un peu de chaîne de recevoir donc l'équipe du secteur à quasi au complet il ya une personne qui doit arriver lino parce que pour moi c'est important aujourd'hui de passer ce moment ça va être un moment convivial parce que le secteur à moi aujourd'hui je suis un enfant du secteur à j'ai été élevé par les sons du secteur à je nico je voulais tu parles un peu parce que c'est vrai que sur ministère à meurtre intervenait sur certains morceaux et donc tu arrives en 96 avec ton premier album est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé à cette époque là l'historique je veux dire chronologique historique peut-être déjà le morceau vient voir le docteur par exemple c'est des morceaux qui sont toujours créés très 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 longtemps à l'avance c'est des morceaux qui sont créés très je veux dire on n'est même pas sûr qu'ils vont arriver ni sortir sur le marché et c'est pas du tout quelque chose non plus de calculé comme aujourd'hui avec une promotion imaginaire ou avec on va faire ça on va faire ça plus tard etc c'était vraiment du je chante et on verra ce que ce que ça va donner il n'y a aucun calcul rien de prévu rien 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 donc à ce moment là il n'y a pas de calcul tu fais du son tu kiffes en fait exactement et de mémoire c'était parti de l'enregistrement aux états unis celui-là ensuite après une fois que sont rentrés arrivés dans la boucle ont voulu m'ont proposé de travailler avec moi des espèces de grosses majors ou des choses comme ça qui n'existent même plus aujourd'hui pour certaines il n'en reste plus de trois je crois à ce moment là on a commencé à me poser des questions et me demander quel est le style que j'aimais quel où je me sentais le plus à l'aise pour travailler etc et donc j'ai sauté sur l'occasion quand on était jeune le top c'était la west coast même un moment tupac était venu à son âme même un moment biggie faisait aussi du son un peu un peu west coast aussi donc j'ai profité pour aller à la mecque d'accord il était parti enregistrer là bas oui à cette époque là sky rock commença à rentrer du rap français aussi parce qu'il y avait je crois au niveau législation moi juste avant sky rock ah ouais je connais la radio sky rock parce que ça a contribué à la réussite de doc gynéco on peut on peut le dire ou pas tu avais quasiment tout ton album qui avait été joué en playlist je sais pas si avant mon album il y avait on passait du rap sur sky rock je suis pas trop mais moi c'est comme ça que j'ai vu la chose j'ai découvert sky rock avec l'album de gynéco en fait quelque part je crois qu'au départ laurent bouneau avec laurent ouais il y avait déjà fred ouais bon on se sont dit bien comme ça un album de musique intéressant c'était moins comme aujourd'hui où il faut vraiment dîner il ya beaucoup de lui reçoivent des artistes en pagaille des fois il y en a qui peut faire son planète rap l'autre qui va vraiment être diffusé sur la radio j'ai eu la chance d'arriver au moment où ça se bousculait pas il n'y avait pas encore beaucoup beaucoup d'artistes différents je crois qu'il ya un rappeur hindou qui va arriver je vais produire d'ailleurs donc c'était assez assez fermé c'était fait ça défermé il n'y avait pas beaucoup 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 de cette opportunité là donc la radio plus mon album nous avons décollé on a oui oui il faut remercier quand même laurent bouneau a eu du flair voilà il a dû faire et ça a marché du coup ça a été 800 mille exemplaires vendus je crois de mémoire non il a fait le million le respect voilà million d'albums on va ensuite attendu consultation de gynéco un des meilleurs d'albums pour moi du temps d'un français qui s'écoutent encore bien qui n'a pas pris une ride c'est le million des rares si c'est quand même rare faire un album un million premier album tu avais 21 ans il y avait 21 ans plus l'album est bien aussi parce qu'à cette époque là je m'en souviens il y avait les boys band c'était déjà l'extraterrestre et 21 ans à mille ans d'albums sardiques et d'ailleurs on peut te féliciter et d'ailleurs dans cet album là tu disais déjà classez moi dans la variète oui parce que je me suis jamais pris au sérieux j'ai toujours travaillé avec le ministère hammer qui était ils étaient beaucoup plus expérimentés que moi personne est vieux mais là ils ont passé des épreuves beaucoup plus difficiles il faut voir le parcours de chacun que ce soit stomie ou passy bon moi j'ai toujours été quelqu'un de très respectueux de certaines valeurs qui disparaissent aujourd'hui mais j'ai quand même été dans mon propre style j'ai dit oh les mecs quand même et tout ça bon venez ministère hammer tout ça c'est vrai il faut faire passer le message et tout le message concernant tout ce qui est les gens de couleur comment on voyait les gens de couleur gens de quartier et j'ai été gynéco c'est vrai qu'à cette époque là gynéco venait avec une certaine couleur une certaine folie un certain décalage et en même temps ils vivaient ce qu'on vivait vu qu'il était avec ministère etc et lui disait ah non mais moi j'ai pas envie d'aller m'embrouiller moi laissez moi j'ai envie de faire un truc pour les meufs et donc vous savez que son album et serait différent de de deux dans le morceau les ratements les lascars dans le studio en intro il va laisser l'échelle et moi non le 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 laisse tomber tu vois et d'ailleurs toi la connexion c'est avec stumi à la base parce qu'il venait s'entraîner je crois à la porte de la chapelle non il est parti habite à porte de la chapelle d'accord il ya toujours eu une connexion par rapport aussi au fait que je sais plus si c'est comme ça aujourd'hui mais dans le 93 95 pardon il y avait énormément de gens des anti il n'y a pas un antillais qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas une famille à sarcelles je ne sais pas aujourd'hui c'est un peu l'objet peut-être c'est là j'ai vu il y avait d'autres communautés et c'est la capitale des anti sarcelles c'était comme si tu étais c'était important pour kenzi qui est pas là était dans les fondations mais pas artistique mais avec jocelyn il ya aussi une partie des gens qui sont pas artistes et qu'ils sont qui traînent avec nous dans le qui était dans la rue avec nous qui faisait toutes les bêtises avec les gens qui chantaient qu'ils étaient des artistes les premiers artistes c'était stomi 7 9 à 9 9 entre les traites les prises de tête les choses partie en couille les changements de facettes certains ont pris la meme comme thérapeute d'autres galère aller retour derrière des barreaux c'est la mer beaucoup un moment nous ont partiellement quitté malheureusement et voilà t'as vu gynéco c'était un phénomène et on savait que son album emmènerait une nouvelle touche dans l'histoire du rap français vu que à cette époque là on marquait encore des touches différentes il y avait des couleurs de ministère amer de de iam d'autres groupes de l'époque et on savait que gynéco ramener sa folie nous on savait non mais nous on s'est juste dit non à l'album de gynéco va vraiment celui là quand il va sortir va faire disque d'or mais il n'a pas fait disque d'or elle a fait dix fois plus voilà et d'ailleurs tu étais invité dans l'album oui on avait plein de titres en fait il a fait une sélection après lui des titres qui gardaient mais en fait à cette époque là et je crois qu'on va il y avait des doubles albums des triples albums il y avait plein de titres tout ça c'est c'est ça vient d'une époque et d'une génération pardon c'est ça vient d'une époque d'une génération avec son langage avec sa façon de vivre avec ça on était aussi on était aussi très très pointilleux sur le style on faisait attention à beaucoup de choses on voulait il ya aussi tu as oublié la capitale de l'ascar capitale de l'ascar voilà avec tous les avec tous les codes aussi bien les codes vestimentaires le langage blanche basket ça soit cartonné les les mots qui venaient de chez nous vont encore morfler tu vois le langage les langages en cheux les notes de verlan les mots la façon de vivre donc tout à tout un truc un délire qu'on avait créé avec aussi le frère gilbride l'akim des gens qui c'était on a fait qu'on a vraiment on a fait d'un on a fait de quelque chose il y avait 200 personnes au début ouais des 200 de 400 personnes par ça tu peux voir sur la sur une photo vous êtes sur une butte des maxi et après c'est devenu un truc comme vous avez dit avec des millions de personnes c'était un mode de vie en fait on vivait comme ça mais comment comment vous viviez quand vous voyez gynéco sa marionnette à la télé pendant un moment donné c'est devenu d'icônes quoi ben ouais mais je sais pas parce que on a peut-être vécu un peu l'évolution il est devenu d'icônes mais en même temps la machine s'est mise en route on s'était structuré on y croyait quand gynéco a fait en 96 son premier album première consultation mine de rien avec la famille avec sectoral nous depuis 91 on avait sorti ça faisait déjà cinq ans qu'on commençait à sortir des disques on avait commencé à rapper avant les années 90 91 premier disque on était tout jeune moi je me rappelle on avait à peine 18 ans quand on a sorti le premier maxi trait donc avec toute l'équipe autour de nous on commençait à voir ce que c'est la sortie d'un cd comment produire un album comment donc gynéco est arrivé voilà c'était le premier gros carton et un des plus gros d'ailleurs et mais la machine sectora est en route il y avait nec marron déjà qui avait sorti le c'est un single c'est la monnaie qui avait tourné ministère amer avait son succès d'estime gynéco est arrivé comme le vraiment le premier gros album commercial et ce que je voulais dire sur année ici c'est avec jannick jannick le maxi oui oui d'accord c'est vrai arrête de mentir c'est vrai alors j'avais déjà entendu arsenic sur hostile mais je les ai redécouverts sur ce morceau là avec toi arrête de mentir et le morceau sur hostile aussi j'ai pris une claque le morceau ah j'ai pris une claque et je te couplais et je te couplais et je te couplais pas mal et tout mais quand il fallait rappeler tu rappeler aussi oui mais j'ai d'ailleurs une punchline qui m'avait marqué moi que les jeunes d'aujourd'hui pourrait pas comprendre c'est j'ai 200 aspects et 50 unités allez la sortir celle là ouais c'est tout ce que je te disais c'est tout à un style de vie à la lexique avec des mots et avec sa carte tout et les cartes téléphoniques on avait que des expressions qui découlaient d'une vérité sur le système c'était une façon de combattre le système c'est d'avoir notre propre langage mais sinon c'était pas mon c'est comme en france quand tu as une certaine image c'est très difficile d'en sortir de voir des humoristes de devenir des jouer des rôles plus durs de voir des gens jouer des rôles plus durs faire rire une fois que le public t'a adopté d'une certaine manière t'a essayé et t'a adopté il veut plus te voir dans d'autres exercices avec parcimo ni ça existe encore ce mot voilà par ci par là un petit peu par ci par là le public est d'accord pour temps en temps un coup de bus mais de ma part ils attendent pas plus que comme tu as dit sur le maxi temps en temps temps en temps c'était bien parce que tu avais mis en lumière jannick à l'époque par exemple son morceau n'est ici et arsenic je me rappelle qu'il avait joué d'ailleurs ce morceau à l'olympia parce que l'album n'était pas encore sorti quand vous étiez à l'olympia le 22 mai c'était 22 mai 98 et ce morceau là vous l'avez fait sur scène donc c'était bien des années c'était une stratégie un peu sectorage en fait c'est même c'est même pas une stratégie comme il te le dit aussi c'est en même temps bon on l'a fait en stratégie mais c'est un style de vie on était vraiment dans une histoire de famille il y avait arsenic qui évoluait d'un certain côté nagmaran d'un autre côté bruno qui avançait celui qui avançait bah oui il avait des duos forcément avec deux trois quatre personnes de toute la clique et ainsi de suite sur arsenic il y avait d'autres futuring nagmaran pouvait faire un truc avec d'autres futuring et ainsi de suite après gineco il a fait une compilation par exemple sur la compilation liaison dangereuse il a invité donc c'était une sorte de de deux c'est une sorte de relais secteur a ça toujours aussi fonctionné comme ça on se tire les uns dans les autres gineco elle est sur le premier album de ministère sur son premier album tu découvres d'autres trucs mais ils existent déjà aussi de leur côté et ainsi de suite c'est un truc comme ça moi j'ai une question c'est à quel moment ça s'est officialiser secteur a parce que alors moi l'époque voilà on est en 96 l'album sort il ya gineco j'entends pas si mais réellement c'est sur l'album de neige marron et là je me dis il ya un truc il ya dix mec qui rappe et chacun rap bien et donc c'est à quel moment que ça s'est vraiment officialiser la signature le collectif secteur je crois c'est 1996 je crois ça se prépare en structure avant après ça s'officialise physiquement avec un titre en tout cas moi de du souvenir que j'en ai après je parle de l'administratif le business et tout ça à partir du moment où où les signatures commencent à se faire si mes souvenirs sont bons c'est 96 après secteur a voilà c'est un dérivé de la secte abdoulaye aussi et ça c'est une histoire qui était déjà là depuis quelques années aussi donc c'est une continuité on va dire c'est vrai que c'était c'est l'un des rares morceaux où on est quasiment tous là à l'époque mais effectivement ça reste un des rares titres aujourd'hui c'était dans le premier album rue casse nègre et à l'époque chaque chaque membre qui enregistrait à chaque fois voilà il y avait toujours un peu tout le monde dans les studios et ce jour là on a décidé de partir sur un freestyle et puis le morceau est né comme ça tel une bombe qui a fait vraiment beaucoup de bruit aussi à l'époque je peux savoir si c'est des pattes ou du riz je peux savoir si c'est des pattes ou du riz du vrai hip hop tu n'entends pas quoi alors du coup parlez nous un peu vous cette signature fin secteur a comment est ce que vous l'avez vécu comme il disait benji tout à l'heure un secteur a c'est ça ça découle déjà de la secte abdoulaye nous on a grandi à gare gare charcel donc tout ça déjà c'était la même famille même équipe on a grandi avec avec stomi passy donc qui étaient déjà les grands frères du ministère amer à côté tu avais t'avais arsenic villiers le bel et à partir du moment où kenzi et le ministère amer ont eu cette idée de créer ce label secteur a parce que secteur a c'est vrai que ça ça découle d'un quartier secte abdoulaye mais mais après le but c'était de voilà de ceux de se construire et de créer une firme une vraie entreprise et c'est comme ça qu'est né secteur a donc il ya eu des groupes consignés dans ce label et nous on a fait partie je crois qu'on était l'une des premières signatures d'accord et ce premier album alors boucas nec il y avait quand même des gros titres lève toi battois la monnaie ménage à quatre satisfait des retours c'était un premier album tu sais quand tu fais un premier album tu calcules pas vraiment nous quand on a quand on a enregistré cet album on faisait des maquettes au studio on avait aucune prétention pour nous c'était un délire on faisait de la musique on faisait ça pour s'éclater quand on a commencé quand on a commencé à enregistrer le titre la monnaie c'était un titre extrait de la bo du film rail et c'est à partir de là vraiment qu'il ya eu l'effet boule de neige sony nous a proposé une signature au départ quand on est partis les voir ils nous ont demandé ouais est ce que vous avez un album de près on n'avait rien de près on y est au cul au bluff et on a enregistré cinq six morceaux en même pas une semaine donc quand tu vois qu'avec le temps cet album est devenu disque d'or et qu'à la base on est parti de rien aujourd'hui on peut être que fier et un morceau comme comme la monnaie tu le reprends 20 ans après tu vois que c'est toujours la monnaie qui dirige le monde c'est ça c'est que les marrons c'était un peu voilà c'était des sons on pouvait s'ambiancer mais il y avait quand même la thématique derrière des messages qu'on voulait faire passer aussi ben nous à la base c'est vrai que quand on quand on a commencé aussi la musique c'était un peu pour ça c'était pour passer des messages c'était pour cracher un peu voilà ce qu'on avait dans le ventre et voilà on a trouvé toujours on a trouvé important dès la base de de représenter un peu le peuple et et de faire passer des messages engagés et voilà est ce que vous avez une pression de passer après gynéco parce que lui gynéco était sorti en 96 l'album sortait vous le vote est sorti en février 97 étant donné qu'il y avait déjà eu pour nous c'était c'était au contraire non au contraire nous on était on était on était plutôt enthousiastes ça se passait bien il y avait vraiment une dynamique Stomy était sorti un petit peu avant nous ouais il était sorti le calibre qu'il te faut était sorti juste avant nous on savait qu'on sortait après pas si était en studio en train de préparer aussi son premier album solo arsenic pareil donc on savait que chacun de notre tour on sortait nos projets non il n'y avait pas de pression au contraire et ce qui était intéressant dans le collectif c'est que chacun avait sa touche chacun avait son univers musical chacun apportait quelque chose de différent donc on savait qu'on était on était plutôt complémentaires donc pas de pression au contraire reggae raga où on disait raga à l'époque dance solo aujourd'hui on dirait mais donc non tout ça c'était c'était assez positif au contraire c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu de rivalité au sein du secteur 1 parce que chacun chacun à son style chacun à sa couleur chacun à son identité et tous les styles finalement sont complémentaires et c'est pour ça qu'on peut retrouver aussi énormément de combinaisons entre nous donc il n'y a pas de l'histoire de tu vois pas d'histoire de l'égo ou de quoi ok au contraire le succès de de bruno à l'école à l'époque pour nous c'était une fierté comme le succès de stormy bugsy le succès de passy ça nous motivait bien au contraire passy sort en mai 97 non novembre novembre quatre ans c'est même quoi c'est le 3 novembre quatre ans 97 97 et ce qui était bien c'est que tu avais déjà des leçons les flammes du mal qui était sur la confine ma cité va craquer ouais depuis une préparation terrain tu étais sur l'album de gynéco on avait un putain titre on avait ce que ça le fait que gynéco qui est un titre que qu'on chante encore on était plus à la radio voilà c'est à radio nova à l'époque il fallait faire des voilà on a trouvé un refrain et après on a fait le titre un bon morceau de scène voilà et par là justement donc les tentations comment puisqu'ils disaient que tu étais en studio tu préparais tu peux nous parler un peu ouais les tentations je préparais je peux ben on avait on avait vu à peu près dans les dans les timings de sortie après ministère gynéco était plus avancé les fait plein de maquettes donc on savait qu'ils sortent 96 après il y avait stomi moi je venais juste après on s'était dit on sort les uns après les autres puis voilà on voit comment ça se passe et donc moi je savais que mon tour venait je gynéco était venu très west side stomi un west side un peu plus électro et moi je me suis dit il fallait que je me différencie je suis un peu c'est vrai c'est vrai plus électro plus avec liam un peu plus avec plus de vocaux d'or des choses comme ça et donc moi j'ai j'ai eu je suis retourné un petit peu plus vers new york au niveau de l'influence musicale et donc j'ai bossé avec j'ai beaucoup bossé avec akian atene pour au niveau de la prod au niveau des prods qui a produit la moitié de l'album et après nasser des j'ai eu plein de compositeurs comme ça qui m'ont fait l'univers de détentation et je suis assez satisfait c'est un album qui a marqué ma vie aussi c'est venu parce que il me restait franchement il me restait trois jours de studio c'était un freestyle que je faisais comme ça pour et j'ai pas eu les autorisations de mon poudou du titre qui devait faire mon premier single et nasser didi nasser m'avait fait écouter l'instru avec les feux de l'amour j'avais ce freestyle sur la télé j'ai de ça il restait trois jours de studio et on l'a fait comme ça l'élastique était là j'avais ce que ça le fait qui tournait les flammes du mal qui tournaient donc j'avais des couleurs de sons différents déjà qu'ils tournent à la radio et j'ai amené notre couleur quand tu l'as vu que ça cartonné comme ça tu l'as vu comment bah je dis oui mais à l'époque on était on était sur le tour n'était très très vif on était sur le terrain on arrivait déjà à l'époque est assez réactif donc on savait que que les gens attendaient ce style de morceaux venant de ma part donc voilà dès que ça a pris ça m'a permis aussi de que de transformer l'album derrière et de voilà faire mes tourner en même temps j'étais en train d'enregistrer avec les autres on faisait le premier bisso déjà il y avait un extrait parce que pendant qu'on faisait avant que les tentations sortent on avait déjà commencé en 96 enregistrer bisso aussi oui c'était en réponse par rapport au conflit qu'il y avait au congo on voulait donner nous notre point de vue de congolais vivant en france quand on a fait un titre il y a des gars comme jacques qui nous ont dit eh mais bisso c'est pas que congolais ça c'est des sons qui aussi à côté de chez nous des gars comme pitté a dit mais ça au cameroun tu vois donc après bisso sur l'album de bisso après la réflexion tout le monde on a invité plein d'artistes venant de toute l'afrique pour ne pas juste que ça soit un album congo congolais congo congolo congolais pour que ça soit un album qui touche toute l'afrique en général même roldon de cuba ce tommy n'est pas là peut-être que tu pourras répondre à sa place j'ai eu l'impression alors il y a eu l'album qui l'a sorti en 96 et quand il sort le quelques balles de plus c'était un pas un album bis mais il y avait beaucoup de titres qu'il avait repris la pochette était quasiment la même est ce que je peux nous expliquer si tu sais toi non c'est une réédition il voulait rajouter des titres c'était très productif avec tout le temps c'est pas la même il a retouché quelques mix on est des éternels insatisfaits tous les artistes si on a l'occasion de pouvoir retoucher refaire rajouter un couplet on le fait toujours et là lui sony lui a donné la possibilité donc directement il a continué à refaire et à rajouter les titres etc et par contre sur cet album là de stomie alors c'est vrai que sur le doc gineco neg marron on avait le premier secteur au complet il y avait aussi des feats mais c'est sur l'album de stomie où vraiment on découvre un peu plus le secteur a avec quand bugsy des gammes bugsy et son gang des gammes il y avait leur bref qui fait rap ouais avec il y avait pitt baccardi je crois dessus ouais même oxmo mais il avait ouvert aussi ça c'était un freestyle plus un freestyle qui fait 11 artistes et papaya c'est ce que j'ai demandé ouais 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 c'est une plus grosse ouverture sur secteur a j'ai l'impression sur cet album là où vraiment il a voulu essayer de ramener un maximum de monde aussi ouais il avait peut-être pas assez fait à son goût sur la première version et il s'est vengé sur quelques calibre de quelques balles de plus pour le calme qu'il te faut il s'est vengé il s'est permis d'aller plus loin donc ouais quand on a de la chance de pouvoir rebosser des trucs comme ça à la jamaïcaine remix pas si c'est quelqu'un qui est très musique il est très facile et très fort il aurait vraiment tu aurais vraiment pu faire même ingénieur du son ce qu'il lui il est très conceptuel non vous avez parlé avant de liam et quand il a travaillé vers de l'électro il est il est passé et stomi aime beaucoup être dans un concept et aller à fond et d'ailleurs en rentrer dans la peau du personnage devenir presque comme un acteur qui chante devenir la personne qui l'incarne dans ce qui s'est mis dans le bourrichon dans la tête tu le connais mais maintenant attention ça veut dire que c'est juste qu'au beautiste c'est que lui il est très sérieux là dedans il y croit et il va se battre avec toi comme dans tous ses engagements quand il a pris des engagements pour des croyances quand il prend des engagements dans le sport quand il tout ça il le fait avec il va tu peux pas tu peux pas lui dire si tu lui dis quelque chose qui va à l'encontre dans son engagement tu vas te battre avec lui c'est sûr il sera quelqu'un de très sérieux il va se battre avec toi pour aller au bout de lui le principal pour lui c'est d'arriver au bout de ce qu'il fait très sérieux là dessus très pointilleux là dessus il fait très très exigeant sur l'image aussi peut-être qui sur ce qu'il veut renvoyer aussi parce que c'est vrai qu'il avait un peu et seulement il plaisait pas mal aux femmes aussi stomi est ce que de ça il en a souffert par exemple un morceau comme dans sa carrière l'image qui renvoyait parce qu'il pouvait perdre une fin de base aujourd'hui un booba quand il est en basse carface ça fait l'unanimité l'unanimité auprès de tout public aussi bien garçon que fille est ce qu'à l'époque stomi quand il faisait un gangster d'amour c'était aussi bien perçu par le par l'ordinateur ça dépend je pense que stomi enfin de ce que je sais de stomi on n'a jamais voulu et ou aimer être bloqué dans un style de personnage stomi il te le disait c'est celui qui peut chanter sacrifice de poulet comme comme un gangster d'amour lui il se dit voilà c'est deux moments différents de sa vie et donc à fond là dedans quoi j'entends un j'entends un membre qui arrive l'invité à l'invité des dernières minutes l'invité surprise on va laisser rentrer sa place elle est là tout le fait c'est sérieux tu peux me le brancher derrière s'il te plait tu sais pas c'est vrai c'est terrible les trucs c'est bon c'est bon c'est bon regarde mais qu'est-ce qu'il a lui on me s'est serré la main tu vois il a passé il est énervé on dirait il est bien là il est énervé je le connais ça va vite c'est plus beau oh merde on était sur stomi puis on va arriver sur arsenic en fait oh merde petit de suite c'est bon on attaque on reprend je suis pas maquillé est-ce qu'après le succès des tentations et du calibre qu'il te faut vous avez eu envie à un moment donné de ressortir un truc ministère amère derrière ou pas ? on voulait le faire c'était dans les prévisions en fait on a eu que des plannings qui sont chargés plein de projets du côté de tu sais quand t'as ton pote et que ça marche pour lui et qu'il a plein de projets et qu'il n'a pas le temps t'es plutôt heureux pour lui donc il y a ça pour ton pote il y a ça pour toi il y a ça pour un peu tout le monde donc tout le monde court au niveau de Neymar il y avait des premières classes au niveau d'Arsenic il y avait leur date leur tournée Bissot ça prenait aussi tu vois donc le planning c'est tellement chargé et on voulait tellement se prendre la tête à se faire bien le ministère amère qu'au final on n'a pas réussi à le faire d'accord donc après Arsenic 98 c'était leur année on va vous passer le micro c'est quoi ça ? c'est quel micro ça ? on dirait un mousquet c'est quoi le raflé sel ? c'est un micro ça ? c'est un micro main ouais d'accord non je sais pas je connaissais pas le queutru comment il faut le tenir comme ça ? je le tiens comme ça ou que c'est comme ça marche ? non ça fait suspect il y a une minute on m'entend ? un ok c'est bon ? ouais donc Arsenic 98 vous sortez l'album je crois pas 98 donc il y a déjà une préparation au terrain on vous a découvert sur Arrête de mentir avec Gineco les compiles aussi 432 il y a eu donc sur l'album de Stobie on disait tout à l'heure qu'on veut xy des gommes racontez-nous un peu comment vous vivez le truc à ce moment-là l'album qui sort ? la préparation ? l'album qui sort ouais on est parti donc on avait fait comme tu as dit des pompils tout ça droite à gauche des morceaux dans l'album des autres et après à partir du moment où les gens se sont habitués à entendre du Arsenic par-ci par-là on est parti à Blagnac à Toulouse dans un studio magnifique et on a fait l'album comme ça en studio tu vois quelques gouttes suivis le nom de l'album ? comment ? le nom de l'album c'est quelques gouttes suivis oui c'est ça ouais quelle est ta question ? la pochette il faut nous parler un peu ça qu'elle est très... même la pochette l'album est un classique la pochette est un classique aussi ouais mais elle est un classique parce que je pense que l'album comme l'album est bon enfin je pense qu'il est bon et qu'il a bien marché donc la pochette devient magnifique mais si l'album aurait été une merde et qu'il n'avait pas marché la pochette aurait été une merde parce qu'en fait c'est deux connards sur un fauteuil ouais mais c'est bien c'est clair bah non mais faut être sérieux habillé non faut dire la vérité non non la pochette est moche il y a un vrai scott il y a eu... ouais mais ça c'est... non non l'idée c'est parce que... l'idée si tu veux si je te résume le truc rapidement on était dans un studio pour faire des photos genre à la madmas avec du matos partout les décors machin et nous on s'est dit ça nous ressemblait pas donc on a fait tu sais le polaroïd qui est sorti direct on a dit au photographe viens prendre la photo à l'entrée on a mis nos tenues blanches il a pris la photo on a dit ouais c'est ça la pochette on a pas besoin de tous les artifices autour tu vois d'accord bon bah je vais garder cette version t'as pas l'air d'accord non c'est ça quand j'ai eu Nino en interview une fois il m'a dit quand on a parlé de cet album là quelques minutes suffisent il m'a dit le problème avec un classique c'est que tu cours après ton cul ouais c'est vrai tu peux développer un peu bah parce qu'on... je pense que tout le monde peut du secteur A aujourd'hui peut reprendre cette expression là quand on fait un album qui est vraiment est un classique et est retenu par le grand public on a l'impression de courir après son cul mais c'est valable pour plein d'artistes par exemple si je veux prendre par exemple Snoop je pense pas qu'il puisse s'égaler d'Augustine tu vois pareil Nas ou Jay-Z ou n'importe qui quoi que Jay-Z bon il a peut-être fait avec Blueprint mais c'est très très rare d'arriver à faire deux classiques dans une carrière quoi alors trois je t'en parle même pas ça vous mettait une pression en fait de savoir qu'il y avait déjà celui-ci qui avait une carrière non c'est pas spécialement une pression après tu fais juste ce que tu peux après si ça passe ça passe et vous dans votre style musical vous avez quand même voulu ramener la punchline bah justement c'est une question la punchline le mot punchline est arrivé bien après en fait parce qu'avant on parlait pas de punchline on parlait de métaphore bah on rappait juste en fait non il y avait des images quand même bah on les faisait naturellement c'était pas en fait c'était pas une figure imposée le truc qui se passe avec la punchline c'est que c'est devenu une figure imposée c'est à dire le mec quand il écrit je suis sûr il doit écrire les punchlines et après il pense à écrire tu vois alors qu'on écrivait on écrivait et après la punchline arrivait point barre tu vois mais j'avais pas calculé oui il faut que je place cette phrase là tu vois ce que je veux dire mais vraiment la punchline sur le bonsoir avec lunatique un rap sans couille c'est comme un assassin sensible c'est un truc qui te vient au moment donné bah ça vient tout seul ou c'est pendant non ça vient tout seul parce que c'est quand même une punchline il n'y a qu'un vu non ça vient tout seul bon Ray qui fait du punchline au punchline vieil en tuyé c'est arrivé ce truc bah ouais tu vois donc ça t'arrive comme ça en fait toi tu es Bah ouais, c'est comme ça quand t'écris en fait, t'écris je veux dire, t'es pas au service de la punchline, t'es au service de, enfin t'écris et après ça arrive tu vois. Les choses se faisaient dans le sens inverse, t'écris et la punchline arrive, alors qu'aujourd'hui les mecs pensent à la punchline avant d'écrire. Avant d'écrire, et ça c'est pas bon. Bah ça fait un texte un peu creux si tu veux. D'accord, un morceau qui mettait encore le Sectoral Honor c'était l'affaire de famille. Vous pouvez m'expliquer un peu le clip qu'a beaucoup tourné aussi ? Non mais quand même vous avez mal parlé sur l'écriture de Lino, Lino c'est pas un punchline, c'est tout. Bah ! Ouais mais il faut que... Mais il est très humble dans l'intention d'en parler, il est très très humble. Non mais humble ça veut dire c'est-à-dire quoi ? Tu veux que je sois quoi ? Tu veux que je me branle ? Tu veux que je te dise, putain j'ai écrit un truc, j'étais comme un ouf. Tu veux que je te dise quoi ? J'étais là... Non je te dis, excuse-moi, non mais excuse-moi, non 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 excuse-moi, c'est pas de l'humilité. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est naturel. Tu vois ? Non mais... Et c'est même peut-être... Et c'est... Non, non mais attends, j'ai pas fini ! Et c'est même peut-être pire ! C'est même peut-être pire ! Parce que l'humilité c'est de la branlette, c'est les mecs... C'est les pires enculés qui sont humbles ! Non mais j'ai fait ça comme ça... Non c'est pas ça le truc en fait ! Mais je le fais, point barre ! Je m'explique pas la chose ! Oui mais faut avoir quand même un petit peu de culture ou je sais pas, des images elles deviennent pas comme ça ? Mais un peu ! Bah minimum quand même ! Pour tout ce que tu fais, t'as besoin d'un peu de culture quand même ! Ouais ! Sinon t'es une bite ! Est-ce qu'on peut découvrir un peu les secrets ? Je lis comme n'importe qui peut lire ! Enfin... Je lis doucement ! Je suis pas un mec... Je lis... Non je lis des choses qui m'intéressent et tout mais... Mais après faut beaucoup de culture générale aussi ! La culture générale c'est pas juste liée à la lecture et tout ! Tu vois faut être curieux de plein de choses ! Tu vois ? C'est ça qui nourrit l'écriture en fait ! Tu comprends ou c'est comment ? Non je comprends, y'a pas de soucis ! Calvo ! Calvo il sait pas lire ! La punchline là ! Que vous avez repris dans l'intro ? Regarde à la hauteur c'est rare comme une putain spontanée ! Yéroglyphe ! Yéroglyphe ! On passe du temps sur la punchline tout ça pour te dire qu'on écrivait naturellement ! Donc les choses que tu vivais étaient... La culture générale est plus importante que la punchline parce qu'on racontait la vie tu vois ! Et donc voilà ! Donc après les punchlines c'est un truc naturel chez nous dans le sens où c'est un style de rap plutôt que des punchlines ! D'accord ! Au niveau vestimentaire aussi, on avait beaucoup parlé dans les interviews mais il y avait Lacoste à l'époque ! Ouais ! Ils aimaient bien sortir ! Bah c'est comme la punchline, c'est naturel ! Et euh... C'était des Lacoste ! C'était voilà ! C'était pas un spontané ! Et quand on était connus... Vous en mettiez même avant ? Un peu plus ! Ouais bah ouais ! C'était un délire entre potes ! Enfin quand on aime bien exagérer le produit ! Mettre des chaussures, des chaussettes, des caleçons... Tout était en Lacoste ! Des débardeurs ! Ouais ! Et après... Bon après c'est devenu un style puisqu'on était déjà en Lacoste quand on a fait le premier album ! Il y avait eu que deux clips je crois sur cet album-là ! Affaire de famille et... Et Boxe avec les mots ? Ouais... Je... Je parle sous contrôle d'un huissier mais j'ai oublié une partie de ma jeunesse ! J'ai oublié cinq ans de ma jeunesse ! Vous avez voulu en faire plus ? Parce que par exemple le morceau avec Jeannick n'avait pas été clippé, il tournait pas mal en radio ? On ne calculait pas tout ça ! Tu vois on était là... Tu sais on était... Si tu veux c'est aujourd'hui qu'il y a beaucoup de calculs, beaucoup de stratégies... Beaucoup de... Nous on avait une seule stratégie c'était de sortir les albums et puis de kiffer quoi ! Et faire des concerts et des trucs tu vois ! Donc après dans les deuxièmes albums ouais on a un peu plus calculé ces histoires de qualité ! Ah mais il va falloir qu'on arrête de dire on calculait rien parce qu'on va croire qu'on est des branleurs ! Non on a calculé, il n'y avait pas l'oseille pour le troisième clip ! À cette époque-là il y avait une compétition saine aussi on peut dire ? Avec qui ? Dans le rap français ! Bah quand on voit les morceaux Lunatic, Arsenic, c'était une belle surprise pour le public ! Il y a eu le Roff Lino aussi ! Ouais ! Mais c'était pas des compétitions, c'était des morceaux ! Oui il y avait... On aimait bien, je pense que le morceau première classe, je sais pas si Jacqui ou Benji peut en parler ! Le fait de mettre Lino face à Roff ! Non mais ça c'était lié au concept ! Là c'était... C'était une question qu'une compétition ! Le Lino Roff effectivement, à l'époque, par rapport à PC2, parce que... Première classe 2 effectivement on l'intitulait de la compétition ! Ouais c'est lié au concept ! Donc effectivement il y avait... C'était... Pour nous c'était deux boxeurs qui se rencontraient ! Roff dans sa catégorie, voilà c'est un boxeur ! Lino aussi c'est un boxeur lérical ! Donc les mettre face à face ! Et d'ailleurs quand on enregistrait ce morceau au studio, il y avait quand même... Deux équipes ! Ouais ! Une certaine pression, une certaine tension, même si elle était saine ! Mais c'était quand même... Il fallait performer ! On va pas se mentir ! On était quand même dans la performance de... Voilà ! Je fallait que chacun représente au mieux son statut ! Et c'est ce qui s'est passé ! Ouais mais ça à la rigueur c'est même normal quoi ! C'est l'essence même du hip hop en général ! Exactement ! Ça se fait moins aujourd'hui c'est pour ça ! On a moins de combinaisons de compiles comme première classe ou ce genre de choses ! Il y a moins de compiles tout court ! Ouais mais de toute façon je pense que déjà il y a moins de compiles tout court ! Il y a moins de combinaisons tout court ! Même si aujourd'hui ça y est on se remet un petit peu quand même... Les artistes se mélangent un petit peu plus ! Mais après nous c'était lié à notre culture ! Dans la culture du freestyle, dans la culture de l'improvisation, la culture de la combinaison ! Donc en fait on a rien inventé ! C'était juste une continuité de ce qu'on était en train de faire ! D'accord ! Mais après vous étiez quand même très fédérateur avec première classe ! Le but c'était de fédérer aussi ! Exact ! Ouais c'est vrai que quand on a créé cette compiles en fait on voulait amener quelque chose qui n'était pas encore fait sur le marché ! Et quand on a fait PC1, même si au départ c'est parti juste l'idée de créer des combinaisons ! Et quand le morceau qu'on a fait, on fait des choses avec Pete Bacardi, Roff, Mystique, Nec Marron ! On avait fait le deuxième morceau avec Ahmed Deng ! Si les lyrics pouvaient tuer ! Et qu'on s'est rendu compte effectivement qu'on tenait quelque chose, que ça intéressait le public ! Là on est parti dans un délire ! On s'est dit on va réunir toute la crème du rap français ! On va amener un projet qui ne s'était jamais encore fait ! Il y avait combien de rappeurs à l'époque ! Il y avait plein sur le 1er ! C'est simplement 5 gars en semblant plein de gars ! De Paris à Marseille ! Exactement ! Et 1ère classe c'est bien ! On va envoyer sur Pete Bacardi ! Est-ce que Pete peut nous raconter un peu son expérience ? Comment il se retrouve au secteur ? Enfin dans un premier temps 1ère classe et secteur après ! Est-ce qu'on... C'est loin de toi ! Je suis si seul ! Tu le demandes ! En fait moi j'ai rencontré... Je suis rencontré dans le secteur d'HP et Benji ! Ouais ! On a des amis en commun ! Stéphane et Papou ! C'était Papou qui tourne le serveur ! C'est aussi celui de Benji ! Donc on s'est rencontré à La Rochelle en 96 ! Il y avait une grosse scène et secteur A ! Je suis descendu avec Amouille à l'époque ! J'étais dans le collectif Taïmbo ! Moi j'étais dans le collectif Taïmbo ! Au moment où je venais voir en fait à la Rochelle ! Et suite à ça... Oxmo avait signé chez Benabel ! Donc je me sentais un peu... Pas mis à ma place ! En tout cas j'étais plus à l'aise au centre du collectif ! Et quand j'étais Taïmbo ! D'autant donné que Boubache était en prison ! X-Men ils étaient leurs côtés ! Donc j'ai voulu... Ça c'est une vabroise avec ton plage ! Il parle de mec putain les gars ! Donc voilà j'ai voulu... Jacqui et Benji et l'équipe m'ont proposé de travailler avec eux ! Ils aimaient bien ce que je faisais ! J'avais quand même fait ça avec ma tête faissée ! Ils ont occupé ça ! Ça dirait que tu rentres avec une double casquette en fait ! Artiste et producteur ! Est-ce que tu es producteur ? Ouais je deviens producteur par la force des choses ! Parce qu'on décide... Quand on décide de faire cette compilation dans la plupart ! On se dit bah écoutez les gars là ! Il faut qu'on... Il faut qu'on officialise les choses ! Il faut qu'on soit dans une... Bien sûr sous la couverture, sous la OLED de Kenzi Qui nous conseillait pas mal ! Ouais donc on a été producteur... Voilà ! Par la force des choses ! Et donc première classe, bonne préparation de terrain ! Tu es surpris à plusieurs titres ! Je l'accompile ! Derrière sort l'album en juillet 99 ! L'éponyme Pete Bacardi ! C'est bien ça ? Ah il est beau ! Michel Drucker ! Il a des dates ! Qui t'a bien... Qui t'a bien propulsé ! C'est « Si loin de toi » ! Est-ce que je peux nous parler un peu de ce titre là ? Bah écoute c'est un morceau... C'est un morceau... C'est un morceau... Hommage à ma mère ! Moi je suis... Elle est morte dans la dernière fois ! Donc je ne l'ai jamais connue ! Et j'ai toujours ressenti une absence maternelle dans... Dans l'évolution... De... De... Et donc voilà ! Et c'était mon premier album ! C'était... Je l'ai sorti j'avais 19 ans ! Donc c'était 19 ans de ma vie ! Et euh... C'était le plus important pour moi... De rendre hommage à la personne qui a permis que je puisse le faire ! Et euh... C'est un morceau qui n'était pas évident ! Petite histoire... C'est pour moi qui est fait le refrain ! Parce que... Je n'avais pas la force... Euh... De... D'aller jusqu'au bout ! Et c'est Jacques et Benji qui ont... Qui ont fait le refrain ! D'accord ! Euh... Derrière est-ce que... C'est... Quand tu arrives avec un morceau comme ça... Tout à l'heure... Je crois que c'est Gynéco qui disait que c'est difficile de sortir dans ce style Lorsqu'on te met dans ce style-là ! Est-ce que toi ça a été compliqué derrière d'arriver par exemple avec Ghetto Ambianceur ? Est-ce que comment le public l'aperçut à cette époque-là ? Tu sais comme les frères les disent depuis tout à l'heure on ne calculait pas tout ça ! Tu vois on ne calculait pas ! Si même pas ça a cartonné ! Derrière on a fait Ghetto Ambianceur avec Joe qui est un morceau festif ! Après derrière il y a l'enfant du Ghetto ! Il y a eu des titres comme l'espoir du Ghetto ! Il y a eu des freestyles sur un liaison dangereuse ! Il y a eu des trucs sur PSD avec Remuka ! Donc euh... On faisait juste de la bonne musique ! On faisait juste du bon rap ! Il y a eu euh... On a fait... Bactali, Ambition Labistro ! Ils sont partis sur ce délain musical ! Euh... Tu vois si on était dans la logique de réflexion ! Ouais mais celui-là t'as vu comment on a fait des matchs au street ! Est-ce qu'on va... On ne calculait pas ! Et c'est toujours le cas aujourd'hui ! D'accord ! C'est vrai qu'à l'époque il y avait une logique où... On te... On te... On pouvait te marginaliser quand tu allais dans un style qui n'était pas street street ! Tu vois maintenant on ne calculait pas ça ! De toute façon c'était faire du bon sang ! D'accord ! Comment t'as vécu le truc ? Parce que bon je crois qu'à l'époque t'as une bombe n'existait plus ! Quand tu... Quand tu entègres le secteur A ! Si ça existe toujours ! Sauf que... Les membres... Les membres... Dominants sont plus là ! Et comment tu le vivais le fait de rentrer ? Parce que le secteur A ! T'es déjà bien en place ! T'as déjà cartonné sur plein d'albums ! Toi comment t'as vécu le truc ? L'enjeu ? En fait pour moi c'était un mercato ! C'était une sorte de mercato ! Dans tous les sens du terme ! Dans le sens où Jackie et Benji... Ils ont racheté mon contrat ! D'accord ! Chez Mars ! C'est Didier Mars ! Et du fric ! Il se la raconte lui ! Il se la raconte lui ! Il se la raconte lui ! Il se la raconte pas lui ! Il mercato ! On m'a signé mon père ! Vous étiez propre en tapis rouge quand on arrivait ! Oui ! Toujours ! Toujours dans la propreté ! Soignez ! C'est comme si tu pars d'un... Sans dénigrer un time bomb ! C'était une grosse écuerrie ! Sur un point de vue rapologique ! Mais le secteur A c'était l'addition de la logique rapologique et business ! C'est une autre dimension ! Donc j'ai vécu comme un tout jeune à l'époque ! Qui avait pas d'ambition réelle ! Parce que quand on commençait on savait pas où on allait ! Mais quand tu vois comment les grands frères font les choses ! Ils passent à la télé ! Ils sont frais quand tu les vois ! T'as les mêmes zombies en fait ! Donc l'opportunité quand elles se présentent... Tu es venu au Barça ! Et donc belle expérience ! Ouais très belle ! Le secteur A première place ! Ok ! On va finir par Singila ! Il y a Yannick ! Il y a Yannick ! Une aparté j'ai prévu par rapport à Yannick ! Il y a juste une aparté ! C'est pas ça ! Bonjour ! Salut ! Bonjour ! Yannick ! Bonjour ! On t'a parlé du morceau ! Qu'est-ce que tu as fait ça ? Non mais continue ton truc ! On est aparté ! Hein ? Non je lâche plus ! Singila ? Pourquoi t'arrives en 2003 ? Nanana... Nanana... Une fois de plus, le revoilà avec... Une histoire bizarre... Il va donc pas loin que je vous expose mon... Rencontrer Secteur A par rapport à la compil Indigo que tu faisais... Moi j'ai jamais entendu parler de la compil avant de rencontrer le Secteur A, hein... Je bossais avec d'autres compositeurs, d'autres producteurs et tout le monde me parlait de cette compil, c'était la première fois qu'il y aurait une grosse compil dans le style R'n'B et en plus la particularité de cette compil c'était que justement il y avait eu des stars du rap en duo avec des artistes du R'n'B qui n'étaient pas forcément tous connus, même pour la plupart, parce que la scène R'n'B n'a jamais été très 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 haut, enfin jusqu'à là en tout cas. Et donc quand j'ai entendu parler de ça, il y avait un compositeur avec qui je bossais, non un producteur avec qui je bossais, qui avait le contact de Sector A, donc j'y étais là-bas, quand je suis arrivé malheureusement Sector A avait déjà tous les artistes qui ont été réalisant pour la compil, mais j'étais tellement en galère, j'avais tellement la rage que j'ai fait écouter, je suis venu jusqu'ici pour que vous écoutiez ma chanson, donc j'ai mis le, à l'époque c'était encore des CD, je me suis dit que j'écoute beaucoup moins ça, je me suis mis devant la chaîne IFI, il y avait des chaînes IFI à l'époque aussi, et j'ai chanté de force, hein ? T'as vu ça ? Donc j'ai chanté de force dans le bureau, alors que les gens étaient en train de bosser, et puis bon, ils se sont arrêtés, ils étaient curieux de ce que je racontais dans ma chanson, ils ont aimé l'attitude, et ils m'ont dit que contrairement à ce que l'idée qui se faisait du R&B, il y avait quelque chose de beaucoup plus urbain, de beaucoup plus proche de ce que les artistes, que eux produisent justement, avaient. Donc c'est comme ça en fait que j'ai... C'est beau, hein ? Grâce à Rizouan, on découvre des choses, hein ? On savait pas que c'était comme ça que t'avais fait ? Ouais, c'est bien ! Il y a eu le morceau Aïcha ? Euh, ouais, il y a eu... Le morceau qui avait été clippé ? Ouais, il y a eu Ma Conscience d'abord, ensuite il y a eu C'est Trop, puis Aïcha. D'accord, parce qu'Aïcha c'est celui qui avait fait quand même plus parler, non ? C'était pas clair, enfin, dans le morceau, je me souviens. Je sais pas, après il y a différents, il y a vraiment différents milieux. Dans la rue c'était plus Ma Conscience, tu vois ? Non, dans la rue c'était plus Préparatif. Ouais, mais ça c'était après, ça c'était après. Non, mais je parle des morceaux clippés. Ouais, d'accord. Et euh, ouais, non, Préparatif c'est clair. Préparatif c'est quelque chose, ce morceau, hein ? Ouais, au niveau du grand public, c'était plus C'est Trop même que Aïcha. D'accord. Ouais, C'est Trop vraiment, j'étais dans des coins de la France que j'imaginais même pas. Et euh, Aïcha ensuite, il a juste, il était dans la continuité, c'est trop. D'accord. T'étais satisfait de ton premier album, les retours ? J'étais, euh, j'étais grave satisfait parce que je m'attendais pas à un tel succès d'une part. Même si je bossais avec, euh, avec toute la structure du secteur A, je pensais pas que le R'n'B arriverait à ce niveau-là en fait. Je pensais que ce serait, ce serait bien, mais ça ne signerait pas aussi au bon. Donc, forcément, j'étais plus que satisfait, la famille aussi, ils se sont dit, ah, mais donc la musique ? Ouais, non, mais moi, je parle du R'n'B en France, c'est-à-dire que quand t'as arrivé, c'est-à-dire qu'en même temps que Corneille, il y avait... Euh, Corneille est arrivé un petit peu, un petit peu avant, mais Corneille a très vite pris la tangente variété. D'accord. Ouais. Toi, t'as voulu rester d'environ bas ? Ouais. Jusqu'au bout, euh, j'aime, j'aime la culture, regarde bien. Belle expérience, Héctora. Est-ce que certains membres t'épaulés en studio, par exemple, un Lino, est-ce qu'il pouvait venir, euh... Ben, moi ! C'est l'écriture, par exemple. Tout le monde est un petit peu passé... Ouais, 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 carrément. Tu sais que Calvounino, c'est plus un Lino qui a écrit pour Hassel aussi. C'est moi. C'est mes sources. C'est moi, oui. Donc ça, vous aimez bien aussi écrire pour des artistes à R'n'B ? Ben oui, on touche à tout. Quand tu sais écrire, tu sais écrire. Ouais ? Ouais. Pas donné à tout le monde, d'abord le... Oui, mais c'est naturel, chez nous, c'est... En fait, en fait, c'est pas donné à tout le monde, c'est qu'il faut l'expérience. Il faut faire l'expérience du truc. C'est-à-dire que des fois, t'as pas l'occasion de le faire. Et si on te le propose, si t'expérimentes la chose, ça peut... Tu vois ? C'est juste ça que je voulais dire, en fait. C'est pas écrit par... Mais on a collaboré sur les artistes. D'accord. Donc sur le premier album, on a un feat. Sur le deuxième aussi. C'est au compositeur. Belle expérience. Très près. Ben j'ai pas fait un truc là-dessus, moi ! C'est ce que je viens de dire. Mais attends, mais attends ! Tu te fais ma gueule ! Mais c'est ce qu'il vient de dire. Jani, qu'est-ce qu'on peut parler ? Tu as quelque chose à rajouter par rapport à... Non, non. Ensuite, on a fait d'autres projets. On a vu qu'il n'y avait pas que la France. On a été dans l'Afrique. Bissou Nabissou a déjà ouvert une porte dessus. Donc voilà, j'ai juste eu à suivre. Et puis voilà. Et là, il y a d'autres trucs qui ne sont pas ? J'ai sorti un single il y a quelques jours. Ça s'appelle « Faut pas me toucher ». Faut pas le réveiller. Comprends-moi. J'ai douillet, douillet. Et pendant des mois... Vous pouvez le découvrir. Il est sur toutes les plateformes de téléchargement. Et le clip arrive très bientôt. D'accord. Ok, on prend note et on reviendra te voir à ce moment-là. Tu me diras ce que tu impostes. Attends, on a 30 minutes en plus. Yannick, est-ce que tu peux nous parler de toi ? Mais qu'est-ce qui leur fait ça ? Tu mets les gens dans les problèmes comme ça. Non, non, non. Mais qu'est-ce qui leur fait ça ? Tu mets les gens dans les ennuis. Ton expérience avec le secteur A, on t'avait découvert sur le morceau né ici. Et après sur le morceau avec arsenic aussi, un monde parfait. Et raconte-nous un peu la signature. Comment tu as évolué au sein du secteur A ? Moi, je suis arrivé en Martinique. J'ai démarré ma carrière de chanter dans les sons de système, etc. Je suis venu ici en vacances, en même temps en prospection. Quand j'ai cherché du taf, etc. Et à côté de ça, je chantais dans les sons de système aux Antilles. Je suis retrouvé dans les sons de système à Paris. Avec son système de l'IFM que l'on avait, de TV, etc. Et la première fois où j'ai... Tu te vois ce truc ? Ouais, ouais. On faisait des sons d'appels pour tout ça. Moi, je suis arrivé. La première chose qui m'est arrivé quand je suis arrivé à Paris, c'est qu'il y a un autre DJ qui m'a clashé tout de suite. Tu vois ? Et tout de suite, j'ai répondu. La gueule, c'est chute. Ils disent DJ pour dire... C'était bien venu à Paris. La gueule m'a clashé tout de suite. Ce qui fait que j'ai répondu et le public a suivi. Et en descendant du podium, il y a un gros balaise qui vient, qui me met la main sur l'époque, qui me dit Ouais, je sors une compilation, ça s'appelle Rap Attitude. Et il faut que tu sois dessus. C'était Benny. Vous vous rappelez Benny, les gars ? La Belle Noire, tout ça. Voilà. Mais ils disent dans Rap Attitude ? Ouais, c'est lui qui a fait les premières Rap Attitude. C'était lui. Non, toi, tu as fait Rap Attitude ? J'ai fait la 2. Ah, la 2, d'accord. J'ai pas écouté la 2. Je fais ça. Après, juste après, j'ai rencontré... Cette chanson l'a fait connaître. J'ai rencontré Solar, Jimmy Jay, tout ça. Je suis allé faire la Cool Session. L'Homme qui tient le mic. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'était un genre de concept. C'était un petit jamais. Toujours un concept traga hip-hop. Moi, à côté de ça, je faisais ma live. Tu vois ? Et puis, à un moment donné, là, c'est un éditeur qui est venu me signer. C'était Yann Ghazi, avec Michel Duval. Et là, quand... Le moment où je suis allé signer les papiers, il y avait lui qui venait signer des papiers aussi. Parce qu'en fait, on s'est fait embaucher à ce niveau-là, à la même époque. Et lui, il dit, c'est un petit jamais. C'est une année, tout ça. Non, viens, je prépare mon album pour que tu fasses une chanson avec moi. C'est une réalité. Donc, ce qui fait que moi, je ne connaissais pas... En fait, si tu veux, moi, je compte juste que je t'explique. Moi, j'étais focalisé de mon adolescence sur tout ce qui se passait en Jamaïque, à London, aux Antilles et à Paris. C'est-à-dire tout ce qui était sound system, reggae music. C'est vraiment mon école. Dans le sol. Ce qui fait que le rap, je connaissais. Mais vraiment, les rappeurs que j'ai découverts, c'était une équipe à café à la fête aux Antilles. Et puis, celui-là, parce qu'il avait fait son clip bouge de là. Et puis, il y avait quoi encore ? C'était la chanson qu'il y avait à l'époque. Benny B, non pas de toi, on s'était un petit peu une époque. Donc, moi, je ne voulais pas te dire que j'étais spécialiste. Et lui, je le rends compte. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, ok, je vais en studio. Mais vraiment, comme ça, histoire de... On fait la chanson, après, on se retrouve à faire le clip, etc. Il y a Kenzie qui vient me voir. Je me dis, Yannick, il faut que tu sois dans le collectif avec nous, secteur A, tout ça. Maintenant, moi, j'étais déjà engagé au style, tout ça. Vraiment, c'était à la même époque, quoi. Donc, on était déjà dans des maisons de disques. Donc, finalement, je me suis retrouvé au niveau Sénic et puis à faire des combis avec Carl Bolino, Bruno, etc. Et puis, le truc... En fait, je me suis retrouvé comme ça dans les maisons de disques. Maintenant, à côté de ça, j'avoue que j'ai... Je ne veux pas te dire que j'ai une double personnalité, tu vois. Mais en fait, j'ai... Il y a un peu, quoi. J'ai... Bouillon triple. Si tu veux, j'avoue que j'ai... En fait, si tu veux, moi, j'ai découvert un univers, si tu veux, que j'avais aperçu. C'était ce qu'on appelait le rap français. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le hip-hop ici, le rap français, si tu veux, c'est... Quand tu regardes au niveau du chiffre, parce que c'est l'argent qui dirige le monde, c'est quand même... D'après ce que j'ai pu comprendre, le deuxième marché a fait le marché après les États-Unis. Donc, ce n'est pas ce dont je te parle, ce n'est pas Bénin. Maintenant, par rapport à Ma Petite-Martinique, les 400 000 personnes et puis les sondes systèmes, même chose comme le monde du reggae, dans le sol, ici, c'est un microcosme. Là, maintenant, avec ce monsieur qui me présente les gars, les Kenzi, etc., je finis tout avec les gars, on se retrouve à faire des concerts, etc. Là, je rentre dans une autre dimension. Donc, c'est à ce moment-là où je me retrouve à la croisée des chemins, on va dire. Bon, OK, qu'est-ce que je fais ? J'arrête, je peux chanter sur n'importe quel instrumentale. Dès que c'est un instrumentale qui a un sens, il y a une note, je vais chanter dessus, je vais le coller. Ça, il n'y a aucun problème, c'est mon école. Ça, tout le monde, je n'ai pas... Ça, tu sais faire. Tout le monde peut en témoigner. Maintenant, à côté de ça, tu penses qu'il y a beaucoup de rappeurs, qu'il y a beaucoup de gens qui rappent, mais qui ne sont pas des rappeurs. Tu vois, j'ai écouté attentivement la première partie de ton interview, quand les gars, comme Passy et Bruno parlaient un petit peu de la genèse, de tout ce qui est un ministère. Ce sont... Il y a des gens qui vont peut-être avoir plein de flow, plein de phase, mais ce ne sont pas des rappeurs. Eux, c'est des fucking réels rappeurs. En fait, moi, j'ai affaire, quand j'arrivais dans le secteur, je me suis retrouvé avec des vrais rappeurs. Ça veut dire que, comme disait, le style de Vitch, c'était pas... Il n'y a pas... C'était leur... C'était un prolongement naturel, en fait, le fait qu'ils s'expriment à travers un micro et sur des instrumentaux. Donc, c'est... Ce qui m'a ramené le secteur A, si tu veux, c'est avoir accès à ce monde-là. Et ce qui m'a super surpris, et ce qui, jusqu'à maintenant, ça m'a surpris encore, c'est comme la dernière fois que je chantais à Bobigny. J'ai vu comment le public... Tu étais ce jour-là. Oui, j'étais. Je t'ai vu monter sur scène... Alors que j'étais pas parti pour ça. J'étais parti, j'ai rencontré Bouzou, toute son équipe, on était en train de swinguer dans la danse, et puis... Blanc pop ! Blanc pop ! Blanc pop ! Et Game Appel direct, je viens, je vois comment le public réagit, j'ai dit, mais purée, ça veut dire que les gens du hip-hop m'ont validés ! Oui, mais le morceau, c'est un classique ! Il est vrai, le vrai public ! Quand je te parle de public, il y a cette époque où les gars, je te dis... Enfin moi, je vais te dire que là, c'était sans filet déjà, dans un premier temps, parce que c'est des vraies platines, c'est des vraies chimiques, etc. Et tu fais 10% de trucs enregistrés avant, c'est que du live. Et dès que tu vas dans une radio, tout que j'ai, te faire un freestyle, il n'y a pas histoire que tu vas faire... Non, non, non. Donc, ce qui fait que c'était... J'ai eu accès à... Donc, les gens-mêmes qui suivaient ce mouvement-là, ce sont... C'était les réelles aussi. J'ai eu cette chance-là. Parfois, c'est juste une question... Et j'ai vécu la même chose dans le reggae, parce que c'est juste une question chronologique, tu vois ? La fin des années 90, le début de l'an 2000, c'est quand même des époques-clés, et le son que tu as cette histoire... Tu te demandes comment, au niveau du temps de parole ? Parce que moi, je suis arrivé, j'ai dit deux mots ! J'ai dit deux mots ! C'est pas la même chose que toi, c'est ou pas ! J'ai envie de développer, j'ai l'impression que c'est... Développe, gros micro ! Développe, si tu veux ! Après, c'est... C'est le pire. 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 Je plaisante. Mais là, il a bien résumé... C'est l'histoire. Je l'explique sympathique. Dans le morceau qu'elle se déflure, je dis que je suis content, moi, le petit Antilleu, vous m'avez accueilli, vous m'avez fait voir, c'est quoi ? Dans le morceau que... Dans le morceau Un monde parfait que tu as fait avec Carsonic, Calbeau dit on était 30 au départ, 10 à l'arrivée. Aujourd'hui, vous êtes neuf, il manque une personne, Stomy. Je crois que vous êtes toujours 10, s'il vous plaît. Il y a du français spécial qu'on se tôt médaille. Il y a quelque chose qui se prépare, il y a la tournée secteur A, il y a plusieurs dates. Il y a plusieurs dates. Il y a des dates. Il y a le Bercy que vous faites 20 ans après l'Olympia. Le Bercy, 22 mai. Donc 20 ans après l'Olympia. Oui, on a tenu à ce que ce soit la même date, non seulement pour l'Olympia, mais en même temps, il faut pas oublier, c'était la première fois qu'on fêtait un peu, c'était les 158e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Donc c'était une date très 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 importante pour nous tous. Même l'Olympia à l'époque, c'était quelque chose d'avoir l'Olympia pour... Oui, c'était ça. 150 ans de l'abolition de l'esclavage, secteur A, au stade où on en était, on voulait l'Olympia. On a fait 2 jours qui ont marqué nos carrières et qui sont toujours des jours magiques pour nous tous ici. Est-ce qu'il y aura après le concert des trucs qui vont sortir au niveau du secteur A ? Est-ce qu'il y a des trucs de prévu ? Est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui ou pas ? On reste concentré déjà sur la tournée. La compilation qui sort en avril ? Oui, la compilation c'est quoi ? C'est le 20 avril ça ? Oui. Qui sort en avril. Il y a les albums. Lino, je sais qu'il est sur un album. Calbo, je sais qu'il n'en a pas... Eh mon album qui sort ! J'ai pas le micro ! Donc on retrouvera les membres du... Je peux faire d'un pub ? Je peux faire d'un pub ? Parce que Jannick qui fait sa pub et j'en sais pas. Donc il y a l'album de Lino qui sort ? Non, non, je sais pas. Mon album qui sort en... On est encore... On est quoi là ? En 2018 ? Non mais on est quelle date ? Là on est en février là. Février ? Ouais. Je sors en 2018. D'accord. Il y aura des membres du secteur A sur l'album ? Euh... Je sais pas, il m'énerve. Il y aura des membres... Est-ce qu'on peut en faire un telle une bombe 2 ? Telle une bombe ? Hein ? Je disais dans quel album t'as une bombe déjà ? D'Egmaron ? Je connais bon. Putain, je crois que je confonds. Est-ce que ça vous a donné envie ? Pas si, je sais pas. Euh... Là je sais qu'il y a les compilations, on va voir. Je pense que quand on va être dans la tournée, on va s'ambiancer. C'est un truc familial, faut qu'on ait tous envie. À un moment, faut qu'il y ait un délire et le son qui aille. Je suis sûr que... C'est une décembre, pas du temps. Je vais faire un combine numéro 2. Tu te rappelles de combine ? Combine... C'est spécial. Je sais plus trop là. Il faudrait que je remette mon nez dedans, mais... Toi c'était le morceau, mais qu'est-ce qui leur fait ça ? Et Gentleman, que j'avais bien... Bien kiffé. C'est les deux qui ont été clippés. Ouais, mais à l'époque... À l'époque, je regardais ce qui passait en télé. Mais très bien. En tout cas, très très lourd. Bon, voilà, on... Si, si, Jackie ou Lino, des trucs à rajouter avant... Avant la fin de l'interview. Un au revoir. Merci, inverser le micro. Jackie, mais... Non, non, mais c'était juste... Juste pour dire que... Juste pour dire que... Par rapport à ta question, qu'il n'y a rien de programmé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est focus, on est concentré sur la tournée. On a une belle tournée qui se prépare. On va sillonner tous les élites de France. Plus une grosse date à Paris, le 22 mai. Donc, voilà, aujourd'hui, l'important pour nous, c'est vraiment de... De préparer un gros show, un gros spectacle. Et... Pour l'instant, de vraiment focus sur ça. Après, c'est sûr qu'il va y avoir des choses naturellement qui vont se faire. Mais, voilà, aujourd'hui, ce que le public doit retenir, c'est que... Secteur 1 est sur la route. Et qu'on va pas faire un show mortel, mais un show immortel. Donc, on voit énormément. En tout cas, nous, on viendra à Rap Punchline. On vous dit à très vite. Et pourquoi pas une prochaine interview, après les concerts, faire un petit bilan... Calme ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !